C'est Ibrahim Wakalo, le coordinateur général des réseaux sociaux de la cellule de communication du FISI Arc-en-Ciel. Oui, justement, le samedi dernier, M. Mbani Sangari, secrétaire général de la jeunesse du parti, a tenu un discours presque... il a dénoncé la cellule de communication du parti, notamment celle des réseaux sociaux, je vais parler de la cellule. Et en tant que coordinateur de la cellule de communication du parti sur ces réseaux sociaux, comment vous avez perçu cette communication ? Bon, d'ailleurs, je rectifie, ce n'est pas une question de dénonciation de nos communications sur les réseaux sociaux. C'est juste une question de rappel et faire comprendre en réalité à l'opinion nationale et internationale que la communication au nom des RISI Arc-en-Ciel se passe dans les bonnes conditions, et surtout interpeller les gens et les autres ce qui se passe aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Je ne vais pas s'en savoir que nous sommes limités en termes de noms, ceux qui communiquent officiellement au nom des RISI Arc-en-Ciel sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a ce petit problème et les gens viennent dire à nos responsables qu'il y a ce qu'on appelle ici des communicants du parti qui sont en train de tenir des propos aussi déplacés. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas. C'est dans la mesure où nous assistons aujourd'hui à des piratages des comptes, des Facebooks. Connaissant qu'on a aujourd'hui une véritable audience du côté de ces réseaux sociaux, ce qui amène certaines personnes de mauvaise foi à faire d'usurpation d'identité et aussi pirater certains comptes en nos noms et en nos comptes pour salir, disons, le parti au pouvoir. C'est un peu cela. Oui, justement, lors d'une rencontre que vous aurez eue avec le président de la République, le professeur Alpha Kondé, on apprend justement qu'il s'est désolidarisé de cette cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Non, je m'inscris encore à un faux par rapport à cela, parce que j'étais présent ce jour-là face au président de la République. On est au conditionnel. J'ai dit bien, j'étais face au président de la République ce jour-là. Il y a eu un entretien fructueux entre ce communicant et lui. Il nous a fait savoir en réalité que c'est une préoccupation pour lui pour réduire ce qu'on appelle ici l'image de la communication, tant au niveau du parti, au niveau du gouvernement et au niveau de la présidence. Donc, au niveau du parti, nous qui sommes du parti, il y a eu ce qu'on appelle des échanges autour de ces différents points évoqués. Il a été constaté en réalité qu'au niveau du parti, nous communiquons très bien, mais il y a un petit problème, simplement au niveau de la coordination. Il n'y a pas ce qu'on appelle ici le bureau exécutif de la direction de la cellule de communication. On n'arrive pas souvent à élargir ces informations au niveau des structures d'ensemble de la cellule de communication, ce qui pose un peu de problème. Et là, on peut montrer son amertume par rapport à ça. Mais dire que c'est de solidariser les membres de la cellule de communication, non. Ça, ce n'est pas clair. Et d'ailleurs, je vous apprends que nous, nous continuons toujours à communiquer. Nous communiquons tous les jours en faveur des acquis du président de la République. Donc, je crois que c'est un peu ça. Certains de vos membres ont actuellement des ennuis judiciaires. On apprend qu'ils sont neufs. Je pense que vous-même, vous en faisiez partie. Et qu'est-ce qui se passe ? Où en est-on sur cette affaire ? Bon, comme tout bon citoyen, on a été interpellé par la cellule du palais citoyen pour des questions de propos amenant à la haine et à la violence. Ce que je disais tout à l'heure dans mon premier point au niveau de l'interview, que nous assistons aujourd'hui à des usurpations d'identité. Je suis énormément interpellé par la justice. On a été autrefois entendus par la dépaysée. On a fait savoir aux 5 heures, on a été victimes. Et dès les premières heures de ces déclarations en mon nom, j'ai eu directement l'occasion de faire ce qu'on appelle des vidéos que je n'avais pas l'habitude de faire sur les réseaux sociaux pour montrer à l'opinion que je ne suis pas du tout l'auteur de ces propos. Et tout comme mes amis aussi qui sont dans cette situation, j'ai été tous victimes de piratage et aussi d'usurpation d'identité. On a montré, disons, à ces commissaires que nous ne sommes pas vraiment responsables de ces propos. Nous sommes partis au pouvoir. Notre devoir, c'est amener de l'opinion à faire fédérer leurs idées autour de notre président, qui n'a autre que le Président Fakwande. Nous nous appelons toujours à la paix, à la culture sociale, parce que nous avons quelque chose à présenter en 2020 au peuple des Guinéens. C'est-à-dire notre bilan. Et notre bilan, en réalité, nous comptons que ce soit un bilan et les yeux fructueux aux Jeux des Guinéens. C'est pourquoi nous appelons toujours à faire valoir les acquis du Président de la République. C'est leur travail. Oui, justement, ce dossier judiciaire est à quel niveau ? J'ai dit bien, on a été autrefois, pas du tout, mais on a été autrefois entendus. Je suis en train de savoir que Valet Citoyen a interpellé des communiquants, pas seulement de la mouvance présidentielle, il y a aussi ceux de l'opposition. Nous, de la mouvance présidentielle, étant bons citoyens, on a répondu au jour voulu par les commissaires. On est venus, on s'est expliqués. Ils nous ont écoutés très bien, sans problème, et après, nous sommes rentrés. Ils disent que de rester à l'attente. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, dont je vous parle, les communiquants de l'opposition, personne n'a encore répondu à l'appel des commissaires. Ce qui signifie que ces gens-là sont de mauvais espoir. Sinon, en tant que citoyens, au-delà de la politique d'abord, nous sommes citoyens. Quand on est interpellé par la justice, on doit en réalité être en mesure de répondre à l'appel. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, la citoyenneté. Donc, nous sommes à ce niveau jusqu'à présent. On apprend quand même que certains de vos membres ont mal perçu cette communication, disons, de M. Mbani Sangaré, et qu'il y a eu des frustrés, en tout cas. Et comment vous parvenez à gérer vos ongles ? Non. Je dis toujours, je suis au bain de cette situation. Je connais réellement. Et je suis toujours en contact avec les détrains responsables des sous-commissions et des commissions de la société de communication du parc. Il n'y a pas du tout une frustration de part et d'autre. Je vous dis encore une fois de plus, sa communication, même, elle est venue à point nommé. Dans la mesure où nous sommes dans une situation aujourd'hui, où on assiste à l'interpellation des communicants. Donc, et cela signifie, ils sont tous informés que leurs communicants sont aujourd'hui victimes sur les rues sociaux. Donc, c'est un peu ça la situation. Personne n'est aujourd'hui frustré de sa sortie médiatique. Là, je vous le dis avec connaissance. Aujourd'hui, quel est le moral de cette cellule ? Comme on dit, ça se tient bien. Et nous tendons vers aussi une rédynamisation, une récomposition pour aussi amener les 109 dans cette cellule de communication que nous sommes vraiment aptes à accompagner les idoles pour s'en fassurer. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Autrefois même, cela a été une demande de la part du président de la République pour que, réellement, nous puissions procéder à cela pour rendre encore plus active la cellule de communication du parti, celle du gouvernement et aussi celle de la présidence. Vous vous battez sur ces réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes pris en charge financièrement ? Bon, je ne serais pas à vous dire ça. Ça, c'est d'abord la première question, c'est la conviction. Parce que, mais étant convaincu du parti, on est d'abord censé défendre, on et âme, c'est nous, ce que nous voyons derrière nos chefs. Le président de la République a été toujours un homme idéal qu'on a toujours supporté. Donc, la situation financière et autres, ça, en réalité, ça vient d'être. Mais ce qui est évident... Est-ce que vous êtes rémunéré ? Je vous dis, ça, c'est à l'intérieur une question de rémunération. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'abord de la conviction de chacun de nous. Nous sommes tous animés de cette conviction. En politique, c'est ça, d'abord, en première position. Un dernier mot. C'est encore dire une fois de plus qu'on a été abattus et abasurduis de voir ce qu'on appelle ici des individus mal intentionnés faisant passer sur les réseaux sociaux à nos noms et à nos comptes, comme quoi, en tenant aussi des propos irrévérencieux, comme quoi, c'est nous qui sommes responsables de ces pauvres. C'est, en réalité, une fois de plus, nous en y en disant dans nos communications. Mais nous sommes sans relâche déterminés pour pouvoir accompagner notre chef de l'État guinéotique de Poussaint-Facondé dans ses images, ses œuvres, pour pouvoir, en réalité, amener le peuple de Guinée à fédérer ce qu'on appelle ici l'idéal qui est autour de Poussaint-Facondé, c'est-à-dire en ayant un bon bilan d'ici 2020. Merci. Merci.